Les médias occidentaux reconnaissent du bout d'élèves que oui, bien sûr, il y a des nazis en Ukraine, mais ils disent que c'est minime ou que ce n'est pas tout à fait des nazis et que ce sont finalement des combattants nécessaires pour défendre la liberté de l'Ukraine, etc. Là, il y a beaucoup de blabla parce qu'en réalité, le danger à un moment donné a été très clairement perçu. On a eu un reportage ici de France 2 qui en 2014 titre les nationalistes, terme doux pour parler des groupes nazis, les nationalistes maîtres de Kiev. Donc France 2 met en alerte contre les nazis qui ont joué un rôle décisif dans la violence du coup d'État et dans les persécutions contre les civils. Mais aujourd'hui, en 2022, France 2 vient de diffuser un reportage sur soi-disant des gentilles ukrainiennes résistantes et je remercie mon ami Jacques-Marie Bourget qui a attiré mon attention là-dessus. Et il a bien regardé parce qu'apparemment la journaliste qui filmait ne connaissait pas très bien son sujet. Et dans le sujet même, on voit sur les bras des gens là, on voit les insignes nazis, on voit les insignes des nostalgiques de Bandera qui est un criminel contre l'humanité reconnu en Occident comme ayant accompagné Hitler dans ses crimes et on voit dans une autre image le drapeau rouge et noir qui est le drapeau de Bandera. Donc on est tout d'un coup dans la glorification des nazis et alors le bouquet c'était il y a quelques jours sur Arte, vous avez eu un panégyrique ahurissant des frères Klitschko dont l'un est maire de Kiev. Et Klitschko est présenté comme un grand boxeur, c'est sa profession donc tout le reportage est là-dessus pour essayer de le dédiaboliser. En réalité, Klitschko, ben Victoria Nuland des États-Unis en parlait comme un de ses protégés justement au moment du coup d'État. Et en fait, Klitschko a fait partie d'une alliance avec deux autres partis nazis, il y a Svoboda, il y a Pravi Sektor et un troisième, qui ont fait une alliance pour imposer la violence dans l'Ukraine et Klitschko d'ailleurs, on le voit ici, il est au milieu et il pose avec des militants dont l'un affiche clairement le symbole des nazis devant lui. Donc ça c'est Klitschko et aux États-Unis, avant, il y a de nombreux reportages dans le Washington Post, dans tous les médias officiels, qui disent que oui, il y a des nazis très très dangereux en Ukraine. Jusqu'en 2018, le Washington Post le disait et maintenant c'est tout le contraire. Maintenant, on ne parle plus de nazis, c'est des combattants de la liberté et ce qui est très très grave, c'est que même Facebook, maintenant, il y avait une censure sur Azov en vertu de leur politique sur les individus et les organisations dangereuses. Donc de même que l'État islamique, Azov, on ne pouvait pas le montrer et faire sa promo sur Facebook. Le 24 février, c'est terminé, Facebook modifie sa politique et dit maintenant, allez-y, vous pouvez parler d'Azov, bravo. Et même sur Facebook, maintenant, on diffuse des appels au meurtre de militaires et de dirigeants russes. Bon, ça c'est les drôles de valeurs de notre Occident, n'est-ce pas ? En fait, ce qui est important, c'est que ces fachos, ces nazis, sont maintenant blanchis, tout simplement parce que les États-Unis et les Britanniques savent que c'est sur eux qu'ils peuvent compter pour provoquer un conflit, provoquer l'escalade et imposer par la violence un régime qui ne respecte pas les droits. Vous savez que l'Ukraine, c'est un pays qui a été un assemblage avec des populations très différentes, questions langue, culture, histoire et situation sociale, économique et aussi opinion politique. Donc la seule solution serait, comme on l'a déjà dit dans d'autres émissions, un fédéralisme, une autonomie et le respect de tous et des solutions de neutralité. Mais de ça, les États-Unis ne veulent absolument pas, parce qu'ils veulent l'Ukraine dans l'OTAN, pour les raisons que j'ai expliquées dans un autre Michel Midi, etc. Et donc, les États-Unis n'en veulent pas, et donc ils ne veulent absolument pas respecter les droits des minorités. Ils veulent que ça pète, ils veulent que ça explose. Et pour ça, on donne une formation à des éléments totalement fascistes. Vous avez ici la photo d'une mission britannique, à gauche, qui forme des militaires et des représentants de bataillons fachos en Ukraine. Et quand la photo a été diffusée, les Britanniques ont démenti. Non, non, nous ne donnons pas de formation à ces éléments, etc. Mais en réalité, les photos ont été publiées par les Ukrainiens qui participaient aux activités. Et donc, il n'y a pas de doute. Et les Britanniques et les États-Unis traficotent aussi avec Yaroche, qui est un des dirigeants de Pravi Sector et auteur des violences de 2014, qu'on voit ici sur la photo. Mais Yaroche, malgré toutes les violences qui ont été commises par ce groupe, n'est pas du tout mis à l'écart. Au contraire, il est devenu le numéro 2 du chef d'état-major de l'armée ukrainienne en 2015. On voit ici à gauche le chef d'état-major et à droite Yaroche, qui est un pur nazi. Et en fait, cette glorification des nazis, elle se retrouve aussi aux États-Unis avec une extrême droite ukrainienne qui a émigré et qui est très influente. Et on a ici quelqu'un qui a mis un nazi sur la tombe d'un monument funéraire à la mémoire d'un responsable du génocide commis en Ukraine avec les nazis, qui, je le rappelle, massacrait les Polonais, les Juifs, les Russes, d'une telle façon que même les nazis eux-mêmes trouvaient qu'ils exagéraient. Et donc, on a un autre monument de la Waffen-SS à Edmonton, aux États-Unis. C'est le 14e régiment de la Waffen-SS. Et on a des témoignages que j'ai reçus de gens qui ont été, ainsi, dire que c'est un monument nazi. Et alors, ils signalent, notamment Don Kankine, qui a publié ces photos, et qui analyse comment c'est possible qu'on a des monuments glorifiant les nazis. Vous voyez, c'est la 14e division Waffen-SS, c'est marqué. Comment c'est possible d'avoir des documents qui les glorifient aux États-Unis ? Et bien entendu, il dit qu'une organisation sioniste israélienne, le BNAI-Brit, un lobby très très influent pour la défense d'Israël, a protesté contre ça, mais que ça ne change rien au niveau du cimetière en question et des autres manifestations, parce que les organisations ukrainiennes implantées et intégrées aux États-Unis bloquent les transformations là-dessus. Donc, on a un incroyable paradoxe, c'est que, Edmonton au Canada, excusez-moi, oui, vous avez raison de me signaler, c'est au Canada Edmonton, on a un paradoxe incroyable, c'est que, on nous dit que Hitler, c'est le nouveau, que Poutine, pardon, c'est le nouveau Hitler, et qui est-ce qu'on appelle, pour barrer la route à Poutine et à la Russie ? Ben, des nazis. Donc, il y a quand même une contradiction, ça ne va pas bien la tête là, et donc on est clairement dans une politique de stratégie du chaos, de foutre le bordel, et les États-Unis ont un long passé, et ont des précédents, pour utiliser des crapules, il n'y a pas d'autres mots, ils l'ont fait avec les escadrons de la mort en Amérique centrale, en Amérique latine, ils l'ont fait dans leur alliance avec Al-Qaïda, que j'ai documenté dans le livre USA, les 100 pires citations, ils l'ont fait avec des nazis en Ukraine, c'est une politique systématique, et donc on doit bien voir qui est utilisé par les États-Unis, et l'Occident est dans quel but. Sous-titrage Société Radio-Canada